Alors, en Bezrat Hachem, le Zohar de ce matin, on met le passout qui dit David à Melech De profondeur, je vous ai appelé Hachem Rien que vous sachiez qu'avant, il y avait une période où les Ashkénazes, ils construisaient des synagogues comme des stadiums Ça veut dire que la teva était profondément dans la salle et tout le monde s'assoyait dans le sourde banc, mais qui était élevé Pourquoi ? Parce qu'il disait que le Hazan, il doit être dans le point le plus profond de la salle Alors, il faisait ça, il faisait ça, c'est comme des théâtres, les Avdil, des théâtres Il y a un synagogue comme ça ici, alors pour vous dire, ça c'était comme ça, pourquoi Alors, il dit ici Quand tu pries, tu pries du fond du cœur C'est une expression, mais aussi c'est David à Melech qui s'exprime comme ça Tu pries du fond du cœur Ça veut dire, vraiment dans le point interne du cœur Maintenant, il dit ici Je ne comprends pas, dit Rabbi Shambayuchay Mais David à Melech, il a dit quelque chose d'autre Dans le psaume 119 David à Melech, il dit Attends, tu dis, tu ne cries pas du cœur Tu cries du fond du cœur Ça veut dire un point très interne du cœur Et David à Melech, autre part, il dit De tout mon cœur, je t'appelle Je vous appelle Alors, si c'est tout le cœur, ce n'est pas du fond du cœur Et si c'est le fond du cœur, ce n'est pas tout le cœur Alors, il dit, c'est comme une contradiction Et la chitana Ainsi, on a étudié Il dit, ici, tout d'abord, tu dois Concentrer tout le cœur Vers la question Et ce que tu veux demander à Melech, tu veux demander à Melech 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 Tout le cœur, il doit se soumettre à cette idée seulement il y a un point dans le coeur qui s'appelle il y a un point dans le coeur et dans le ciel qui s'appelle la profondeur c'est comme ça ça s'appelle sur ton droit et cet endroit qui s'appelle c'est comme un puits d'eau quand tu touches ce point l'eau commence à monter et déborder et faire ta volonté alors ça veut dire que toi tu dois penser je demande maintenant du point qui s'appelle qui fasse ma demande que ce soit je mets tout mon coeur et toute ma pensée vers cet endroit qui s'appelle et je veux que cet endroit de bord et il fait ma volonté si vous vous rappelez on a parlé on a parlé du Nil dans le Parachat de Shemot dans le Parachat de Shemot on a parlé du Nil Rachid là-bas pose une question mais tout le fleuve toutes les irrigations dans l'Egypte s'appelait Yehor alors quelle était la différence entre le Yehor et le Yehorim et les autres toutes les sources d'eau s'appelaient Yehor en Egypte dit non le Yehor s'appelait Hayehor avec le le Nil le les autres s'appelaient Nil le grand s'appelait Hayehor le Nil pourquoi parce que c'est lui qui montait et il rentrait dans tous et c'est là qu'ils pouvaient eux donner de l'eau alors c'est ça il y a un point dans le coeur si tu concentres et tu penses et tu dis Hachem je t'appelle du fond du coeur ce point là il monte et il est rig ça veut dire qu'il commence à emmener les bénédictions dans le monde dans ce monde pour dire que vraiment personne doit penser avec beaucoup de kavanah j'ai vu une histoire une fois le Baal Shem Tov en son époque il y avait une sécheresse et tous les fermiers juifs ne savaient pas quoi faire ils ne savaient pas ils dépendaient de cette pluie parce que sinon ils n'ont pas une panassa pour un an et la récolte et tout ça ils ont investi d'argent Baal Shem Tov il a fait il a fait un demande dans le rêve comment on peut sauver la situation on lui a dit dans tel village tel et tel village tu vas là-bas il y a tel et tel monsieur si tu lui demandes de prier avec ferveur le ciel va l'écouter et la pluie va descendre ah oui ça doit être un sadique nista que personne connait il est parti tout de suite à faire la recherche il est parti dans ce village il a trouvé cette personne il lui a dit s'il vous plaît fait la prière avec ferveur pour qu'il y aura de la pluie aujourd'hui demain parce que le fermier est vraiment il a prié le même jour le ciel se couvert avec du nuage et il y avait de la pluie qui est descendue il a dit monsieur il a c'est un sadique nistar c'est pas possible comment je ne connaissais pas il dit monsieur vous connaissez un peu de la Gemara la Mishnah rien ignorant totalement ignorant mais comment le ciel est entré il dit dites moi tu as vu que tu as fait la prière et la pluie commençait de descendre il dit oui il dit quel kavanah tu as fait il dit c'est très simple dans le chemin c'est écrit et si vous n'écoutez pas Dieu bloquera le ciel il n'y aura pas de pluie il dit alors qu'est-ce que tu as dit là-bas il dit voilà j'ai dit ça il dit mais ça parle quand je bloque le ciel il dit non pas du tout c'est pas là c'est pas ça l'intention dans ce verset il dit alors c'est quoi l'intention il dit Rabbi comment on dit en hébreu presser les olives comment on dit presser les olives ça veut pas dire arrêter seulement en langage de Mishnah presser les olives c'est moi je dis et qu'il n'y aura plus de pluie dans les nuages que la pluie descend sur terre et j'ai dit je fais avec beaucoup de Kavana maintenant lui il pensait que c'est le vrai sens du verset mais c'est pas ça mais lui par son rénocence il priait du fond du coeur alors pour nous c'est comme s'il priait bloquer le ciel il n'y aura plus de pluie mais pour lui c'est Akash presser le ciel alors pour te dire quand tu pries avec Kavana même si tu as quelque chose dans ta tête qui est le contraire Akash exhauste ta prière exactement comme elle doit être Amen 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 Amen